Moi je trouve que ce concerto est magnifique, c'est très noble, ça porte beaucoup d'émotions, en même temps, c'est très raffiné quoi. Oui, on est encore dans la musique romantique et puis Saint-Saëns, c'est aussi ce qui est fascinant avec ce compositeur, c'est qu'il a eu une vie tellement longue et une carrière aussi très longue d'écriture et c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps entre ses premières pièces et puis les dernières oeuvres, la troisième symphonie qui a été son chef-d'oeuvre d'orchestre d'après lui, où il a mis tout ce qu'il voulait, mais le concerto, il est encore très dans la veine aussi de la musique de violoncelle de cette époque. C'est un de mes concertos favoris et je sais qu'il y a toujours, quand il y a deux concertos, il y a toujours un chouchou, c'est vrai que les deux concertos de Chopin, souvent les pianistes ont leur préféré, ou le public, les deux concertos de Shostakovich pour vous aussi, et c'est vrai que le deuxième de Saint-Saëns, on le joue moins souvent, mais ce premier concerto est tellement exceptionnel qu'il y a une raison pour laquelle il est spécial dans le cœur du public. Oui, il y a beaucoup de choses à proposer, j'aime bien le fait que ça en chaîne s'impose, en mouvement. C'est très important aussi de regarder le conducteur, parce que souvent il y a quelque chose qui manque dans la partition de violoncelle. Alors l'inverse est vrai aussi, parce qu'il y a beaucoup, notamment dans nos éditions françaises, les éditions Durand notamment, qui éditaient toute cette musique-là, il y a beaucoup de choses qui manquent d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que dans le concerto violoncelle, tu m'as montré, il y a des choses dans la partie violoncelle qui n'ont pas été reportées par rapport à la partition d'orchestre. Dans la partie d'orchestre, il y a des choses aussi qui manquent, qu'on a retrouvées plus tôt par rapport à la réduction de piano. Et donc à chaque fois qu'on prépare une pièce, il faut faire un va-et-vient entre les différentes versions. Il y a même certaines pièces, notamment dans la musique de Ravel, où il y a beaucoup de pièces de piano qu'il a orchestrées, et lui-même aussi les jouait. Et parfois, par exemple dans les valses nobles et sentimentales, on a trois harmonies différentes entre la version pour piano, la version orchestrée qui peut-être a des erreurs, ou peut-être que Ravel voulait changer certaines notes, et le jouer encore d'une troisième façon. Donc bon, il faut vérifier, voilà, c'est la leçon. Dans le troisième mouvement, un peu moins vite, c'est juste un peu moins vite. Mais les violoncellistes, il y a une tendance à faire plus qu'un peu moins vite. Des fois, on a tellement envie d'avoir un mouvement lent, et c'est vrai que le mouvement lent, le deuxième mouvement, il est allegretto, comme moto, je pense. Donc ça ne veut dire pas trop lent. Et dans toutes les pièces, si on fait la septième de Beethoven, le deuxième mouvement, la marche, on a toujours envie, il y a eu toute une tradition de jouer très lent, parce que les gens voulaient absolument un mouvement très lent, très lourd, comme ça dans la symphonie, alors que...